Paris a la réputation d'être la capitale mondiale de la mode mais dans un secteur qui se digitalise de plus en plus pour la conserver. Cette réputation, eh bien il faut que ce secteur fasse sa transition numérique. C'est à cela que participe notre prochain invité, permettre aux boutiques de mode du monde entier d'avoir accès à la mode Made in Paris dans leur rayon. Regardez. Et je suis avec Jacques Izet-Chang. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le fondateur de Paris Fashion Shops et le S est important. Ce que vous proposez c'est en quelque sorte aux spécialistes de la mode parisienne d'être en contact avec des détaillants du monde entier. Pour ça vous avez mis en place une marketplace. Absolument. Paris Fashion Shops. Comment ça marche ? Très simple. Nous offrons aux vendeurs qui sont les marchands, qui sont les grossistes et les marques parisiennes un back-office sur lequel ils peuvent intégrer leurs produits. On s'occupe également de la digitalisation de leur catalogue physique de façon à ce que ça soit intégré sur une plateforme marketplace et que les détaillants du monde entier puissent y accéder en un clic. Accès à plus de 1000 marques fournisseurs parisiens. Ça veut dire que avant les gens se déplaçaient pour venir voir les magasins souvent dans le centre de Paris dans ce que l'on appelle le sentier qui maintenant s'est déplacé aussi en banlieue parisienne. Là vous proposez depuis l'ordinateur sans bouger d'avoir accès à toutes les collections. Depuis l'ordinateur, le smartphone, il y a les applications iOS et Android qui vont avec aussi. En un clic ils ont accès à un catalogue de plus de 400 000 produits livrables en 24 48 heures. Est-ce que c'est difficile quand on est un grossiste d'être présent sur un marketplace ? Est-ce que ça représente un gros travail ? Est-ce que ça représente un gros investissement ? Alors c'était surtout difficile auparavant pour un grossiste d'avoir un site internet. Comme moi j'étais auparavant fabricant et grossiste parisien pendant plus de 20 ans. Au fait c'était tellement compliqué pour moi et je me suis dit il fallait une solution. Et cette solution nous l'avons lancée à travers Paris Fashion Shops il y a 5 ans et demi maintenant. Il y a des collections qui changent tout le temps, avant il y avait 2 collections par an, maintenant il y en a peut-être parfois 10, parfois 15 par an. C'est difficile de faire le réassort, ça demande un gros boulot ? Alors auparavant pour les petites boutiques de détail, venir à Paris, avoir de la nouveauté, il fallait se déplacer. Aujourd'hui ce qu'on leur apporte aujourd'hui c'est qu'ils ont la possibilité de commander en petites séries, de tester les séries directement à travers Paris Fashion Shops et ils sont livrés en 24-48 heures dans leur magasin. Donc ça devient un jeu d'enfant je dirais. Ils sont où tous ces clients, tous ces détaillants ? Ils se trouvent où dans le monde ? 50% en France parce que la moitié des clients aujourd'hui ce sont des boutiques françaises, des boutiques de proximité. Et les autres 50% Europe et à l'international. C'est assez magique du coup, ça a été assez facile de convaincre vos anciens collègues, les grossistes parisiens, de venir s'inscrire sur Paris Fashion Shops ? En fait ça n'a pas été facile au départ, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort des startups de 2 ans et demi qu'on a dû traverser. On a commencé par intégrer à l'ouverture 80 fournisseurs et aujourd'hui on est à plus de 1000 fournisseurs aujourd'hui au bout de 5 ans et demi d'activités. 1000 fournisseurs qui vous font confiance ? Et aujourd'hui ça représente combien de leur chiffre d'affaires en gros ? Est-ce que c'est une toute petite partie ou est-ce qu'il y a des fournisseurs qui réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires ? Alors de plus en plus, il y en a certains qu'on réalise déjà à hauteur de 50% de leur chiffre d'affaires physique et digital. C'est-à-dire que le digital représente déjà 50%. C'est ce qu'on a prévu à l'origine du projet. C'est ce qu'on s'était dit, le monde du physique est en train de faire ça et le monde du digital est en train de faire ça. On s'était dit, on va apporter cette solution qui est la solution marketplace et la digitalisation d'un métier pour pouvoir aider les commerçants physiques à pouvoir digitaliser leurs produits et aller sur le digital. Et comment vous, vous vous rémunérez alors ? Très simple, de façon marketplace, c'est-à-dire qu'il y a une commission qui est effectuée uniquement si le vendeur fait de l'activité, du chiffre d'affaires. Vous prélevez un pourcentage de transaction. C'est ça. Et qui est hyper raisonnable de façon à ce que les vendeurs puissent continuer à travailler leur métier. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que vous vous lancez aussi dans la formation avec un bachelor au métier de la communication digitale destiné justement à ces métiers de la mode. Absolument. Vous avez eu du mal à recruter, vous avez perçu qu'il y avait là un besoin. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer comme ça dans la formation et de créer ce bachelor ? Alors, dans le métier de la fashion tech, on a l'avantage d'avoir une facilité en termes de recrutement parce que la fashion plaît aux jeunes et la tech également. Mais pour pouvoir accompagner les clients qui sont sur la plateforme, nous avons besoin d'aller dans du concret. Et pour aller dans du concret, nous avons pris l'initiative avec Thalys Business School, qui est le métier de la formation, de créer une promotion spécialement dédiée au métier de la mode. Et on a pu créer cette première promotion d'une quinzaine d'étudiants, d'alternants, qu'on a pu déployer chez nos vendeurs, qui sont les marques et les grossistes parisiens. Donc, les aider à les accompagner au quotidien dans la digitalisation. En plus, ça ouvre des perspectives pour des jeunes Paris Fashion Shops, donc vitrine de la mode parisienne sur le monde, mais aussi formateur pour des jeunes qui cherchent un métier. Et Jackie Zetchang, merci beaucoup d'être venu dans l'émission aujourd'hui. Demain, entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada